Les débats au sens général du conseil régional, et je pense que ce serait un signe politique fort que d'inscrire ces possibilités dans le règlement intérieur. Donc nous, on vous demande de prendre en compte l'abstention très marquée qu'il y a eu pour cette dernière élection, et de marquer le fait qu'il faut inclure les citoyens et les citoyennes au sein de nos débats, en ajoutant trois paragraphes. Alors, le premier paragraphe que nous proposons rejoint un petit peu la proposition de Mme Romagy, en permettant au conseil régional de se doter de politiques qui permettraient une votation organisée par les citoyens. Nous vous proposons d'ajouter un second paragraphe en 1.17, qui donne la possibilité à la région de consulter directement les citoyens par vote sur un sujet sur lequel le conseil régional veut débattre. Et un troisième paragraphe qui permet aux citoyens d'interpeller l'Assemblée sur un sujet, c'est-à-dire dans un cadre défini effectivement par une délibération définie par la région, qui permet aux citoyennes de la région d'ajouter un sujet à l'ordre du jour d'un conseil régional. Voilà, je pense que ce serait un signe politique fort que d'intégrer l'ouverture des débats aux citoyens dans le règlement intérieur. Voilà, je pense que c'est un signe politique, c'est un signe politique.